Bonjour ou bonsoir si vous regardez cette vidéo aussitôt sa mise en ligne car c'est un nouvel épisode du vlog du dimanche soir. Dans cet épisode vous allez découvrir comment vous allez pouvoir jouer un morceau des Beatles à l'harmonica même si vous êtes encore débutant. Donc jouer le morceau c'est quoi ? Et bien c'est pas seulement jouer les notes mais aussi jouer les rythmes, interpréter le morceau et même improviser. Je m'appelle Bertrand Carboneau, je suis professeur de musique et créateur d'une école internationale d'harmonica où je propose des formations en ligne, des cours privés, des ateliers collectifs, des stages et même une radio consacrée à l'harmonica. Alors avant de vous dévoiler comment vous allez pouvoir apprendre à jouer ce morceau, cette chanson des Beatles. Je vous laisse quelques secondes pour, si ce n'est déjà fait, vous abonner à la chaîne YouTube. Donc cliquez quelque part sur cette image. Il est très important pour vous de vous abonner à la chaîne pour trois raisons essentielles. La première c'est que vous allez recevoir une notification par email de toutes les nouvelles vidéos. Donc vous ne serez pas obligé de revenir chaque jour pour voir s'il y a du nouveau. Vous serez prévenu directement par email. Le deuxième avantage c'est que vous allez recevoir aussi des recommandations de la part de YouTube qui va avoir toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné qui va se dire tiens, ce musicien aime bien l'harmonica, il aime bien ceci, il aime bien cela et du coup il va vous envoyer aussi des recommandations de vidéos que vous pourriez être intéressé de voir. Donc ça c'est bien, c'est un enrichissement supplémentaire. Et puis le troisième avantage c'est que plus il y a d'abonnés, plus il y a de gens qui partagent les vidéos, et bien plus l'école d'harmonica est connue et plus ça fait d'élèves dans l'école et c'est toujours sympa d'avoir de plus en plus d'élèves et de faire grossir cette communauté de musiciens passionnés. Donc si vous aussi vous voulez rejoindre des centaines de musiciens passionnés par l'harmonica, je vous laisse vous abonner. Ok ? Vous retrouverez de toute façon un lien dans la description de la vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube. Ok, alors de quoi allons parler ce soir ? Eh bien, je vous l'ai dit, d'apprendre à jouer un morceau ensemble. Oui, ensemble en fait, car l'idée c'est pas de vous... Il y a des formations qui existent où vous pouvez apprendre des morceaux tout seul, voilà, vous regardez les vidéos quand vous en avez le temps, c'est complètement à la carte et vous pouvez travailler votre morceau. Et puis il y a une autre manière de procéder qui vous permet d'avoir un retour constant sur ce que vous faites, parce que le problème entre guillemets d'une formation, enfin gros avantages d'une formation en ligne, c'est que vous n'avez pas la contrainte des horaires avec un prof particulier de vous déplacer chez lui, les transports, etc. Enfin c'est toujours un peu compliqué. Je le sais parce que ça fait des années que je donne des cours privés et je vois quand il y a une grève de train, bon bah je peux pas me déplacer chez l'élève, ou alors l'élève peut pas venir chez moi, donc on s'arrange le bus, la voiture, quand il neige, quand il pleut, quand il fait du verglas, quand les feuilles tombent. Alors là, mon Dieu, en automne, on est en plein automne, on a des panneaux partout dans toutes les gares, les feuilles se ramassent à la pelle, et mon Dieu, tous les tous les retards de train qu'il y a, parce que les feuilles tombent sur les rails, ça fait plusieurs décennies qu'on a le train en Lille de France, voilà. Et tous les automnes, les feuilles tombent sur les rails, on n'a toujours pas trouvé le moyen de faire en sorte de régler ça avec tout le niveau de technique qu'on a en France. On est toujours à se dire, aïe aïe aïe, il y a des feuilles qui tombent sur les voies, et du coup, les trains arrivent tous en retard ou ils sont annulés, enfin bon, c'est une galère pas possible. L'avantage des formations, c'est que vous vous évitez toutes ces galères, quoi, donc vous pouvez profiter des cours, puis en plus, comme ce sont des cours en ligne, c'est nettement moins cher que les cours privés. Bon. Et puis, il y a une autre manière de faire, parce qu'on se dit, ok, les formations, c'est bien, mais si vous n'avez aucun accompagnement, bon, même dans les formations, j'inclus toujours, pour ceux qui veulent, évidemment, j'inclus toujours un accompagnement personnalisé, mais l'idée, cette fois, pour apprendre à jouer ce morceau, ça va être véritablement de vous accompagner tout au long de votre apprentissage. Et alors, en fait, le truc, c'est que si je vous propose des cours privés, vous allez me dire, bah ouais, super, bon, j'ai le prof en face de moi via webcam, donc ça, c'est génial. Le seul problème, évidemment, c'est que ça coûte cher, quoi, enfin, bon, donc, enfin, certains peuvent se payer des cours privés, il y en a qui le font, donc pourquoi pas vous, peut-être bien, mais c'est vrai que pour la plupart des gens, c'est quand même un effort financier. Et donc, en fait, j'ai trouvé un compromis, en fait, entre le cours privé qui peut être onéreux, et puis la formation, enfin, voilà, c'est de trouver une formule qui fasse que, bah, ça vous coûte pas cher, mais que vous puissiez profiter à la fois de la formation, à la fois de mes conseils, et à la fois aussi de l'accompagnement personnalisé. Ce que j'appelle accompagnement personnalisé, c'est que je réponds à toutes vos questions, et puis je vous corrige, je vous écoute, et je vous dis, voilà, comment vous pouvez travailler votre instrument, ce qui va, ce qui va pas, et voilà, je vous conseille, quoi. Donc ça, c'est la meilleure formule, en fait. Et donc, la formule que j'ai trouvée, que je vous propose, c'est de me rejoindre dans six ateliers. Donc, en fait, c'est un cours réparti en six ateliers, et ce sont des ateliers d'1h30. Et donc, dans ces ateliers, en fait, je vous explique comment jouer le morceau. Donc, je vous enverrai la partition avant, évidemment, le premier atelier, pour que vous sachiez de quoi je parle, évidemment. Même si vous savez pas encore lire les notes de musique, hein, c'est juste, la partition, c'est juste une portée de cinq lignes avec une clé de sol et des notes, quoi, et des rythmes, bon. Puis, quelques indications de nuances, etc., etc., quoi. Donc, c'est une super, enfin, le « solfège », enfin, entre guillemets, le « solfège », ça nous permet d'apprendre à lire des partitions et de les jouer. Et c'est un vrai bonheur parce que, vous voyez, là, derrière moi, j'ai des milliers de partitions. Et grâce à ça, même si j'ai jamais entendu le morceau, je suis capable de jouer ce qui est écrit, quoi. Donc, ça, c'est quand même une super invention. Mais bon, voilà, il faut quand même apprendre à le faire. Donc, ça, je vous enseigne aussi comment le faire. Donc, même si vous savez pas déchiffrer de partitions, pas de panique, je vous expliquerai tout ça. Et vous pourrez écrire sous les notes la tablature. La tablature, c'est un ensemble de codes qui vous permet de jouer l'harmonica. C'est-à-dire que, bah, vous savez, grâce à ces codes, vous savez s'il faut souffler dans le 3, respirer dans le 4, etc., quoi. Et en plus, vous avez l'indication des rythmes, quoi. Alors, qu'est-ce que j'appelle interpréter un morceau ? Bah, par exemple, au lieu de faire une mélodie comme... Je prends une mélodie au hasard... Eh bien, vous pourriez faire, par exemple... Vous voyez, là, j'ai ajouté des glissandos, en fait. Ça s'appelle un glissando. Donc, ça, c'est des petites choses qu'on peut apprendre à faire. Alors, évidemment, c'est pas le seul effet, quoi. Il y a plein, plein, plein d'effets à l'harmonica et diétonique. Et donc, voilà, on va voir ça ensemble. Mais il ne s'agit pas simplement de voir une collection d'effets, puis après, vous vous débrouillez. C'est que je vous apprends sur ce morceau, justement, bah, comment... Quels effets on peut mettre, les effets que je vous propose. Il y en a que vous allez choisir, vous allez aimer. D'autres, vous allez aimer un peu moins. Et puis, peut-être que vous, vous en mettrez d'autres. Enfin, voilà. Donc, c'est comment interpréter ça avec des effets. Puis aussi, on peut rajouter des notes, quoi. Par exemple, au lieu de faire, je reprends la même phrase... Vous pouvez très bien faire... Donc, vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour trouver toutes ces notes ? Et bien, ça, ça fera partie aussi du cours. C'est-à-dire, comment je peux trouver d'autres notes pour tourner un peu autour du thème, pour trouver des variations, etc. Et il y aura même une partie d'improvisation. Donc, même si vous n'avez jamais improvisé de votre vie, que vous êtes encore débutant, avec les méthodes que je vais vous enseigner, vous allez être en mesure de pouvoir improviser, donc, sur ce morceau. Alors, non seulement vous aurez la partition, mais vous aurez aussi, je vais vous envoyer la démonstration, même plusieurs démonstrations, et aussi la piste d'accompagnement pour que vous puissiez rejouer le morceau avec un véritable orchestre. Alors, de quel morceau s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de Obladi Oblada. Je vous en joue un petit extrait, le refrain, en fait. Voilà. Vous trouverez aussi un lien dans la description vers la démonstration complète de Obladi Oblada avec une improvisation. Évidemment, ce n'est pas la seule improvisation qu'on puisse faire. C'est une improvisation que je propose. Et vous verrez, je vais aussi ajouter des effets, etc. Mais bon, voilà. Ça vous donne une idée de ce que vous serez joué au bout de six séances d'une heure trente. Voilà. Donc, en fait, vous allez peut-être vous me dire mais à qui ça s'adresse, quoi. Parce que moi, je suis peut-être pas... Enfin, peut-être que vous, vous n'êtes pas très... Enfin, très à l'aise encore sur l'harmonica. Alors déjà, la toute première chose, c'est que dans ce morceau, il n'y a aucune altération. Les altérations, ce sont ces notes. Par exemple... Ça, ça se produit par les altérations. Tous ces effets géniaux, là, c'est aussi des altérations. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des altérations. Si vous ne savez pas faire ça, ce n'est pas grave, puisqu'il n'y en a pas dans le morceau. Donc, évidemment, il y a aussi des effets. Alors, si vous savez les jouer, tant mieux comme ça, vous allez pouvoir aussi jouer des effets grâce aux altérations. Mais ce n'est pas indispensable de savoir jouer les altérations pour suivre ce cours. La seule chose que je vous demande de savoir faire, c'est... C'est... de connaître au moins vos notes naturelles et de naviguer pas trop difficilement entre les notes. Donc, en gros, si vous en êtes au troisième mois de la formation complète, on va dire, ouais, troisième mois où vous devriez commencer à être à l'aise. Donc, voilà. Si vous allez dépasser le quatrième mois, normalement, vous êtes sûr d'assurer dans ce morceau. Donc, quatrième mois de formation complète ou du cercle des marins de douce, puisqu'en fait, la pédagogie est la même. C'est simplement la manière d'aborder ces cours qui est différente. Et puis, évidemment, si vous êtes déjà marins de douce, si vous avez déjà fait les six modules, ben là, vous allez être complètement à l'aise dans ce morceau. Enfin, en tout cas, vous aurez le bagage technique nécessaire et puis aussi l'avantage d'avoir déjà joué au moins douze morceaux dans votre formation. Donc, vous ne serez pas largué du tout pour jouer ce morceau. Donc, on verra, en fait, au fil des ateliers, on va voir, donc, le déchiffrage du morceau. Je vais vous expliquer comment je travaille un morceau moi-même et vous pourrez faire aussi ce qui fait que, en fait, vous allez pouvoir travailler, je veux dire, de manière organisée, quoi, de manière structurée pour ne pas y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Donc, c'est une manière de travailler efficacement, de travailler peu, mais de manière efficace, quoi. Bon, parce que l'idée, c'est de ne pas se prendre la tête pendant des semaines pour essayer de sortir trois notes. C'est de trouver des méthodes qui vous permettent d'avancer plus vite. Parce que quand vous voyez toutes les partitions que j'ai dans ma partothèque, j'en ai des milliers. Enfin, si je mettais trois mois pour apprendre un morceau, enfin, je veux dire, quel serait l'intérêt d'avoir des milliers de partitions ? Enfin, je ne sais pas, trois mille ans de vie devant moi, bon, évidemment. Donc, à mon stade, un morceau, si vraiment il est difficile, je peux mettre un peu de temps, quoi. Mais il y a des morceaux que je déchiffre et que je sais jouer au bout de dix minutes ou même des fois simplement à la lecture, quoi. Je vois la partition, je n'ai jamais entendu de morceau, ça y est, je sais jouer, quoi. Donc, ça évidemment, bon, à votre niveau, peut-être que vous n'en êtes pas encore là. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, si vous l'avez déjà regardée jusqu'ici, c'est que vous n'en êtes pas encore à ce niveau. Mais ce que je vais vous montrer, ça va vous permettre d'apprendre à travailler un morceau complet en gros, enfin, six séances quand on a un mois et demi. Voilà, donc, et puis avec l'habitude, comme la méthode, en fait, toutes les méthodes que j'enseigne sont reproductives, c'est-à-dire que, bien sûr, d'un morceau à l'autre, on va trouver des effets différents, on va aborder l'improvisation différente. Et puis ensuite, je ne vais pas vous expliquer tout ce qui est possible de faire imaginable en improvisation parce que là, c'est tellement vaste. Mais voilà, sur chaque morceau, je vous dirais ce que vous pouvez faire. Mais la méthode générale est reproductible sur tous les morceaux, ce qui fait que vous pouvez prendre un morceau du même niveau de difficulté ou de facilité et puis vous dire, voilà, maintenant que ces explications-là, tiens, je reconnais ces éléments, c'est à peu près pareil, la mélodie est un peu différente, hop, ça y est, et puis vous allez gagner un temps fou, quoi. Bon, pour vous donner un titre d'exemple, des élèves qui ont fait, ça dépend évidemment aussi de leur capacité de travail, entre les cours, etc. Mais en gros, entre 2-3 ans d'Armanica, en en faisant en gros une demi-heure par jour, ils sont capables, au bout de 2 ans à peu près de pratique, d'apprendre à jouer un morceau, un nouveau morceau en une heure et demie, quoi. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais ça peut faire largement, voilà, s'ils font une demi-heure par jour, ils peuvent travailler 2 morceaux par semaine, quoi, 8 morceaux par mois, donc voilà, donc ça va très vite, quoi. Et ça va de plus en plus vite, évidemment. Donc, c'est ce qui fait que tous les musiciens professionnels connaissent des centaines, des milliers de morceaux par cœur parce que, ben, c'est pas qu'ils ont, qu'ils ont, ils n'ont pas 300 ans et c'est des gens qui, voilà, c'est, non, c'est juste que, ils n'en font pas forcément depuis tout petit, c'est juste que, on a tous une méthode de travail qui permet d'être plus efficace que simplement jouer tout le morceau, se planter, recommencer, jouer tout le morceau, se planter, recommencer. Il y a vraiment d'autres façons de travailler le morceau, quoi, ok ? Donc, je vous enseignerai tout ça. Et puis donc, comment aborder le morceau, comment l'interpréter, quels effets maîtres, et aussi comment improviser, quoi. Alors, l'avantage, en fait, de ces ateliers, alors c'est quoi, en fait, les ateliers ? Ben, c'est pas... En fait, vous avez la... Alors, l'avantage de l'atelier, déjà, c'est que ce sont des ateliers collectifs. Donc, on se retrouve en petit groupe. Alors, ce que j'appelle un petit groupe, c'est entre 4, 6, 8, 10, 12 personnes grand maximum. Pour cette formation, je ne prendrais que 8 personnes. Je pense que c'est bien suffisant. L'avantage d'être 8 maximum, c'est que, ben, en fait, c'est ni trop nombreux, ni pas assez nombreux. C'est-à-dire que ce n'est pas trop nombreux parce que, sinon, on ne peut plus parler d'accompagnement personnalisé. Moi, si... Ça m'arrive des fois de faire des vidéos, il y a 50 personnes, mais ça s'appelle une conférence, dans ce cas-là. Donc, vous pouvez très bien suivre une conférence. Écoutez ce que je dis, c'est de comprendre, voilà, vous avez des notions de culture, des choses comme ça qui vous intéressent. Ça, c'est une conférence. Mais dans une conférence, on n'est pas là pour prendre chaque individu et puis parler pendant une demi-heure avec chaque personne. C'est évidemment pas possible. Le format ne s'y prête pas. Donc, la conférence, voilà, on peut y avoir 200 personnes. Il y a des gens qui font des conférences dans des salles immenses. Il y a 2 000 personnes. Bon, ben, voilà. Ça, ça n'a rien à voir avec une conférence, ce qu'on va faire. Et puis, ben, le cours privé, ben oui, c'est encore mieux parce que là, vous êtes en face à votre prof. Et puis, bon, ben voilà, vous êtes... Le prof n'a Dieu que pour vous, quoi. Donc, c'est parfait. L'avantage de l'atelier, en fait, c'est que 8 personnes, c'est pas insurmontable de répondre à une question ou deux et puis d'écouter un élève pendant 5-10 minutes. Parfois, ça suffit pour lui donner une indication. Puis, en écoutant les autres et aussi parfois les erreurs des autres, les hésitations, les questions des autres, on dit, ah oui, tiens, c'est intéressant comme une question, je n'avais pas pensé à ça, mais... Ah ouais, ben finalement, c'est bien d'y avoir pensé. Ah ben, d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question et hop, je vous réponds aussitôt, quoi. Donc, en fait, ça vous profitez aussi de l'enrichissement des autres et vous avez la dynamique de groupe, quoi. C'est ça aussi qui est très important parce que, ben, vous travaillez un morceau ensemble. Vous pouvez même vous revoir par webcam ou autrement ou enfin, vous envoyez des fichiers, des choses comme ça, pour apprendre à travailler ensemble. Enfin, voilà, vous vous êtes soudés les uns avec les autres. Voilà, donc ça, c'est quand même pas mal d'avoir cette dynamique de groupe. Et alors, en plus, enfin, un avantage encore au-delà de la pédagogie, de votre apprentissage, etc., ben, c'est niveau prix, quoi, parce que moi, quand je travaille une heure, ben, je ne me fais pas payer. Enfin, je veux dire, si j'ai huit élèves dans un atelier, je ne vais pas vous faire payer huit fois le prix d'un cours privé, quoi. Un cours privé, c'est un cours privé. Un cours collectif, bon, ben, voilà, c'est... Moi, quand je travaille une heure, pour que je travaille devant huit personnes, douze personnes, cinquante personnes, une personne, je travaille autant, quoi. Enfin, le travail n'est pas le même, mais bon, enfin, voilà, mon temps de travail est le même. Donc, et ça ne me demande pas beaucoup plus de préparation, de toute façon. Ce qui fait que le prix, il n'est pas calculé pour un cours privé, mais il est carrément divisé par huit. Donc, en fait, vous avez neuf heures de cours. Si c'est en une heure trente, ça fait neuf heures de cours pour, en gros, l'équivalent d'une bonne heure de cours privé, quoi. Donc, c'est hyper avantageux financièrement. Et puis, encore une fois, vous avez la dynamique de groupe et vous avez l'accompagnement personnalisé. Donc, c'est non seulement j'écoute ce que vous faites et... Alors, en plus, ce qui est bien, c'est que... Donc, non seulement j'écoute ce que vous faites, je vous corrige et je réponds à toutes vos questions, mais le système que j'utilise, dans lequel j'ai investi, c'est une plateforme, en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Je ne suis pas obligé de me déplacer chez vous. C'est une plateforme, en fait, sur laquelle vous arrivez en cliquant simplement sur un lien que je vous envoie dans un email. C'est très simple à faire. Il y a une toute petite application installée, mais ça s'installe automatiquement il y a à peu près pour trois secondes. Donc, c'est vraiment hyper simple. Et le seul matériel dont vous avez besoin, à part, évidemment, votre harmonica, c'est une webcam avec, si possible, un micro intégré et un casque audio pour éviter les problèmes de retour de son, etc. Donc, un casque audio, mais alors un truc vraiment traditionnel, il n'y a pas la peine d'acheter un casque professionnel, ça ne sert à rien. Voilà, un simple casque, enfin un casque ou simplement des écouteurs, pas besoin d'avoir le tour de tête. Vous pouvez simplement des écouteurs et puis une webcam avec, si possible, un micro intégré ou éventuellement un autre micro si vous n'avez pas de micro sur la webcam. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir une webcam, mais c'est quand même mieux. Comme ça, je peux écouter ce que vous faites, vous voir et puis c'est aussi beaucoup plus convivial. Et alors, le gros avantage de cette plateforme, c'est qu'il n'y a pas du tout de décalage. Parce que si vous avez déjà assisté à des agora avec moi ou des conférences, des fois, quand je pose une question, ça, c'est avec l'ancien système, quand je posais une question, il y avait un délai de réponse. Je me disais, mais ils n'ont pas compris la question, je n'ai pas parlé assez fort, je n'ai pas bien articulé. Ok, pourquoi ils ne répondent pas ? En fait, je ne savais pas au début, moi. Mais c'est que parfois, il y a un décalage de cinq minutes parce que la personne qui habite au Canada, ça mettait cinq minutes avant que la question arrive chez lui. Donc, l'avantage de cette nouvelle plateforme, c'est que c'est comme si on était dans la même pièce, on répond du tac au tac, ça va aussi vite que ça. Pour moi, je trouve ça absolument magique ce système, mais voilà, ça permet de faire ça. Donc, ça, c'est vraiment très pratique et en plus, ce qui est génial, c'est que je peux enregistrer tout le cours. Parce que le truc qui est bien avec un prof, un prof particulier, c'est, ok, on a son prof à soi, mais le prof, il n'enregistre pas son cours après. Sinon, ce serait trop compliqué à faire. Vous imaginez le prof qui enregistre le cours, après qu'il doit monter le cours, vous envoyer un DVD et tout. Enfin bon, on ne s'en sortirait jamais, on ne peut pas faire ça pour chaque élève. L'avantage de ce système, c'est que voilà, tout est filmé. Enfin, tout ce que je fais est filmé et s'enregistrer et vous recevez le lendemain, vous recevez la rediffusion de votre cours. Donc ça, ça a deux avantages majeurs. Enfin, même trois avantages. Le premier avantage, c'est que vous pouvez retourner voir le cours autant que vous voulez et vous aurez un accès à vie. Même si vous avez fini le morceau, même si on a fini les ateliers, vous aurez un accès à vie à toutes les vidéos. Donc vous pourrez le revoir autant de fois que vous voulez. Le deuxième avantage, c'est que s'il y a des choses que vous avez loupées pendant le cours, ça va être facile pour vous de retrouver les infos sans vous dire « Ah, je ne l'ai pas noté, quel idiot, mais pourquoi je n'ai pas noté ça, je ne me rappelle plus. » Ben non, vous pourrez revoir directement la rediffusion. Et puis le troisième avantage, c'est que si un jour, pas fait comme un autre, vous n'êtes pas présent à l'atelier, et bien ce n'est pas grave, vous m'envoyez éventuellement une démonstration de ce que vous faites à l'Harmonica un petit peu avant, ou quelques questions par email, et moi je réponds en direct. Ce qui fait que vous aurez toujours de toute façon les réponses à vos questions, et puis l'accompagnement personnalisé, vous les aurez aussi dans l'atelier que je réenregistrerai. Et puis alors, ce qui est génial avec ce système, c'est que ça fonctionne sur tous les supports, donc aussi bien sur PC que sur Macintosh, que sur smartphone ou tablette. Donc du coup l'avantage, et alors ça fonctionne dans tous les pays du monde, et l'avantage c'est qu'en fait vous n'êtes pas obligé d'être connecté chez vous devant votre ordinateur, vous pouvez très bien prendre une tablette ou un smartphone avec vous, vous êtes en week-end, vous êtes en semaine en vacances, je ne sais où, moi sur la plage, à la montagne où vous voulez, et vous savez que vous avez votre heure trente d'atelier, vous pouvez me suivre aussi via votre smartphone. Donc c'est quand même un système génial, ok ? Donc voilà, alors comment faire pour participer à ce cours ? Eh bien en fait, il y a plusieurs possibilités, vous allez voir un cadre là en bas de la vidéo, sur lequel vous pouvez cliquer pour aller voir la présentation, donc j'ai refait une présentation du cours et vous pourrez accéder au cours. Je remets un lien, vous allez retrouver un lien dans la description, pour, voilà, pareil, on pourrait accéder au même endroit. Si vous êtes sur smartphone, vous n'allez pas voir le cadre en bas de la vidéo, par contre, en haut à droite de la vidéo, vous devez voir un i qui s'affiche, i comme information, quand vous cliquez sur le i, vous êtes redirigé vers cette même page de présentation, ok ? Voilà ! Une dernière chose avant de nous quitter, si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air, c'est le j'aime de YouTube. Le pouce en l'air, donc vous trouverez ça, alors c'est de quel côté ? C'est en bas à droite, je crois, oui, c'est ça, c'est en bas à droite. Vous avez deux pouces, donc il y a le pouce en l'air et le pouce en bas, donc si vous n'avez pas aimé, vous pouvez cliquer sur le pouce en bas, mais comme vous avez aimé, bien sûr ! Enfin, voilà, faites comme vous voulez, évidemment. Mais vous pouvez, moi, ça me donne des indications, c'est hyper important, quand je fais une vidéo, là, j'ai l'impression de vous parler en direct, mais évidemment, je parle à ma caméra, vous en doutez, quoi. Donc, je me dis, bah, j'espère que ça va les intéresser, quoi. Peut-être que, si vraiment vous n'avez pas aimé ma vidéo, bah, faites-le-moi savoir. Si je vois plein de pouces en bas, donc si vous cliquez sur le pouce en bas, ça va être noir, donc le pouce va se changer en noir et je vais vite voir qu'il y a un problème. Je dis, tiens, cette vidéo n'a plus à personne, bon, du coup, ça m'intéressera de savoir pourquoi et comment je peux faire des vidéos qui vont vous intéresser. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, vous cliquez sur le pouce en l'air qui va devenir bleu. Et puis, bah, voilà, ça me donne de bonnes indications, moi. Et puis alors, si vous voulez bien, vous pouvez aussi, donc là, c'est sur la partie gauche sous la vidéo, vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ne vous gênez pas, hein, c'est entièrement libre. Donc, vous allez voir, vous avez plein de boutons, en fait, quand vous cliquez sur partager. Vous pouvez partager sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Google+, enfin, il y a toute une liste, toute une rangée de réseaux sociaux. Et, bah, le gros avantage de ça, c'est que, bah, vous partagez les vidéos que vous aimez. Donc, vos amis peuvent voir aussi ce que vous aimez et peuvent aussi accéder aux vidéos. Et puis, bah, le gros avantage aussi pour moi et pour vous, d'ailleurs, c'est aussi un avantage pour vous, c'est que, bah, ça permet de faire connaître encore plus l'école d'Harmonica. Et, bah, moi, ça me permet de trouver de nouveaux élèves. Et puis, s'il y a de nouveaux élèves dans l'école, bah, ça fait aussi des ateliers plus riches, plus enrichissants, avec une communauté qui grossit. Parce que, bah, l'avantage, encore une fois, c'est que vous n'êtes pas isolé, jamais isolé. Vous avez toujours des communications possibles entre les élèves. Donc, plus il y a d'élèves, bah, plus vous pouvez communiquer, quoi, ok ? Donc, ça, c'est vraiment super à faire. Donc, cliquez sur le pouce en l'air si vous avez aimé, sur le pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Et puis, vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Une dernière chose, avant de nous quitter, si vous n'êtes pas encore élève de l'école d'Harmonica, sachez que, pour vous accueillir, je vous offre un kit de bienvenue. Donc, le kit de bienvenue, c'est trois livres numériques. Donc, en fait, ce sont des guides. Vous avez un qui s'appelle « Car l'Harmonica choisir », qui vous permet de choisir le bon modèle d'Harmonica, en fonction de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de jouer, le style de musique, etc. Vous avez un autre livre qui recense des témoignages d'élèves, et un autre guide qui vous décrit les principales étapes pour apprendre à jouer de l'Harmonica de manière efficace et rapidement. Et vous avez aussi un accès à quatre cours en vidéo entièrement gratuits, quatre cours gratuits en vidéo, donc, où vous avez les quatre premières étapes, en fait, de l'apprentissage de l'Harmonica, à savoir des explications complémentaires sur le choix de l'Harmonica. Ça, c'est la première vidéo. Ensuite, vous avez une vidéo sur l'embouchure, une vidéo sur le genre note à note, et une vidéo où je vous dévoile un grand secret. Voilà. Donc, tout ça, c'est offert. Donc, voilà, vous cliquez sur l'image, et ça vous redirige vers une page sur laquelle vous pouvez télécharger votre kit de bienvenue. Voilà. Donc, bienvenue à vous. C'est ainsi que se termine cet épisode de vlog. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine. J'espère vous retrouver dans les ateliers pour apprendre à jouer Obladi Oblada. Et donc, tout le bonheur du monde, bonne semaine et évidemment bonne musique. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada